Cette radio montre une opacité à droite, peu dense, homogène, de tonalité hydrique. Cette opacité est de forme ovalaire, à grand axe vertical, de localisation médiastinale postérieure. Pourquoi on a dit que cette opacité est de localisation médiastinale, et pas parenchimateuse, malgré qu'on voit clairement qu'elle est de localisation parenchimateuse ? Je vais vous expliquer comment. La limite interne de l'opacité est noyée dans le médiastin, et l'angle de raccordement avec ce dernier, est clairement obtu. Cela nous oriente vers une localisation médiastinale, par contre, si l'angle de raccordement est aigu, on dit que cette opacité est parenchimateuse. Deuxièmement, on a dit que cette opacité est située dans le médiastin postérieur, mais pourquoi pas dans le médiastin antérieur, ou moyen. Pour répondre à cette question, il suffit seulement d'appliquer ces deux signes radiologiques importants. 1. Le signe de la silhouette. La partie interne de l'opacité est noyée dans le médiastin, mais elle n'efface pas le bord droit du cœur, cela veut dire que les deux images sont situées dans deux plans différents. Bien que le cœur est situé dans médiastin antérieur, donc cette opacité est située dans le médiastin moyen ou postérieur. 2. Le signe de recouvrement hilaire. Ce signe fait référence à une visibilité préservée des vaisseaux hilaire, situés dans le médiastin moyen, à travers l'opacité hilaire. Donc cette opacité ne situe pas dans le médiastin moyen. La déformation des côtes postérieures, indique un contact étroit avec l'image, et témoigne d'une localisation postérieure. Une TDM thoracique a confirmé la localisation postérieure de l'image, et l'étude anatomopathologique après la biopsie, est revenue en faveur d'un ganglion neurome. Merci d'avoir regardé ma vidéo, si vous l'avez aimé, mettez un j'aime. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !